Il n'y a pas de choc ? Il n'y a pas de choc. Hein ? Il n'y a pas de choc. Toujours que j'ai envie de pleurer, c'est con, hein ? J'ai eu la trouille de ma vie. C'était génial. J'ai eu la trouille de ma vie. Elle bouge, elle maudite. Ben oui. Fais-le-y. Ils sont où ses dents, sont en bas ou en haut ? Elle va couler. Va-t'en faire un papier. C'est parce que je tremble, elle a peur. Arrête de choc. Arrête, arrête, OK ? On est chum. Arrête. J'attends. Excuse-moi. OK. Vous vous souvenez de tout ça ? Ah oui, oui. Parce que... Et plus encore. Il y en a. C'est l'inamoratoire avant de sauter de l'élastique. C'est une terreur terrible. Moi, c'était mon angoisse à chaque fois. C'est que les gens n'arrivent pas à dépasser ça. Parce que j'étais très investie auprès des candidats, évidemment. Pour qu'ils y arrivent. Je me mettais vraiment à leur place. Et toutes leurs... Oui, tu leur disais même que tu l'avais fait ou que tu ne l'avais pas fait. Euh... Je me dis très, sauf ça. Mais c'est le jour de la balance. Dis-moi, Patrick. Vincent, Vincent, on ne voudra pas. Mais j'ai vu Vincent dans ce qu'à tôt, tu t'en souviens. Ah, qui est un costaud. Qui est un costaud. Je vois vraiment. Clié de rugby. On lui avait choisi le trapèze et on pensait que pour lui, ça serait une simple formalité. Il a demandé à ce qu'on le descende. Mais Joël Cantona aussi, il hésite avant d'y aller. Tu n'as pas de nouvelles de la mouche que tu as avalée ? C'est vrai que je l'avalais, hein. Elle ressort un peu un peu. Alors, statistiquement, qu'est-ce qui a fait le plus peur au candidat ? Les bêtes, les serpents, les tigres... Les animaux. Les animaux, quand on se retrouve dans un tout petit espace, comme on a vu Sophie tout à l'heure, avec une migale à 5 cm du nez. Moi, c'est pour ça que je toujours refusais d'aller faire le jeu. Alors, qui a fait le jeu ? Olivier, qui a fait le jeu ? Oui, on l'a fait. On t'a vu, Anne-Gaëlle, sous la flotte. Moi, je suis même repartie au milieu d'un tournage pour cause de cambriolage. Oui, on m'a rapatrié à Paris, en bateau, en voiture. Vous avez fait un trou dans son plancher, franchement. Mais oui, on m'avait cambriolé, c'est vrai. C'est un coup du perforat, ça, non ? Olivier, on t'a vu, au sol élastique, t'étais détendu, hein. Le saut de l'ange aérien. Oui, mais le coeur est resté au sol, en fait, et le reste du corps était... Qu'est-ce que c'est, cette barre ? Alors, vous, vous êtes le dernier duo, Anne-Gaëlle et Olivier. Depuis combien de temps vous faites ce jeu ? Olivier, depuis 6 ans, je crois, 6 ans, c'est ça ? Moi, 3 ans. Il y a eu Sarah Lelouch, aussi, avant, qu'on embrasse. Je ne veux pas être là aujourd'hui. Donc, toi, c'était impressionnant, angoissant, au début, Anne-Gaëlle ? Moi, c'était impressionnant, parce que le fort, au tout début, moi, je devais avoir 11 ans, quand le fort à l'émission a été lancé. J'avais fait le tour du fort, bien sûr, en bateau, comme le font la plupart... Là, c'est pour nous dire qu'en su... Non, c'est vrai que c'est personne bien entendue, du fort. Moi aussi, je vous ai dit... Mais j'avais fait le tour du fort quand j'étais plus jeune. Oui, oui, oui. Tu revenais sur les lieux de ton adolescence, finalement. Exactement, oui. Je ne pouvais pas imaginer qu'à ce moment-là, je pouvais être animatrice un jour sur le fort, travailler... Voilà, je n'ai jamais imaginé. C'est incroyable. Quand je dis travailler, encore, on prend surtout beaucoup de plaisir. Ce n'est pas vraiment du travail, même si le rythme, évidemment, te reste plus. Moi, mes enfants n'étaient pas encore nés quand je le présentais. C'est mon regret, c'est qu'ils ne m'ont jamais vue à l'oeuvre. Dans ce contexte, je veux dire. Ils ont quel âge, tes enfants, Sophie ? Ils ont 30 ans. T'as pensé à ce que tu vas dire ? Ils ont... Quel âge ? 15 ans. Voilà l'aîné, Olivier. Mais j'ai toujours eu beaucoup de risques pour ma mère. Mais qu'est-ce que c'est cette barre ? Je sais que ça t'existe. Vos enfants sont en âge de candidats ? Alors moi, ils étaient en plein dedans. Et c'est vrai que ça a été pour eux assez incroyable. J'étais la maman des enfants qui... Enfin, voilà, c'était pour eux, c'est vraiment en plein dans l'âge, en plus, des enfants qui s'intéressent à l'émission et qui aiment l'émission. Alors, j'ai vu qu'Olivier, ta silhouette a changé en quelques années. D'ailleurs, c'est pour ça que les hormones que j'ai prises... Non, mais t'as soulevé des barres de plus en plus importantes. T'es devenu très musclé. Oui. Tu t'es beaucoup musclé ces derniers temps. Parce que le jour où je t'ai vu en débardeur, je me dis, tiens, c'est pas complet, là, la tenue. Oui, c'est pas le même. Mais en fait, tu m'as fait rêver, parce qu'on rêve tous d'avoir des biceps comme toi, quoi. Oui, mais tu sais, Michel... T'as arrêté, j'ai représentable, tu as mincé, non ? Tu as séché, comme l'on dit. J'ai séché, voilà. J'ai perdu ma graisse. Oui. Mais... Tu n'as gardé que le musclé. Oui, mais je vais... Non, mais ça, c'est un truc sportif, Michel. Non, c'est bien. J'ai perdu un peu ma graisse, mais je vais la refaire pendant l'hiver, bien sûr, un petit peu, hein, comme tous les grands cétacés. Et puis après, dès que l'été reviendra, je retrouverai cette... On a quelques beaux souvenirs d'avoir tâté des candidats, non ? Mais c'est pas un truc... Non, c'est pas vrai. Je t'ai vu à l'oeuvre aussi. Ah, parce que Sophie, elle, son secteur, c'est également de tâter les candidats. C'est vrai. Mais tu... On recevait du courrier, hein. Je recevais du courrier pendant 10 ans, à chaque fois pendant l'été, de téléspectateurs qui écrivaient à France 2 en disant, il faudrait que Sandrine touche moins les candidats. C'est vrai qu'il a touché beaucoup. Mais oui, parce que j'avais besoin de ce contact avec les gens pour leur dire, mais vas-y... Mais Sandrine a toujours été très tactile. Mais oui, je suis un peu italienne et je suis tactile, donc... Mais il n'y avait rien de... En mauvaise pensée ni mauvaise intention, mais les téléspectateurs, parfois, ça les gênait. Ils n'aimaient pas que... Alors, parmi les gens célèbres, on va pas citer de nom, quels sont ceux qui ont eu du mal à aller au bout, qui ont regretté d'être venus, ou est-ce qu'il y a tous un bon souvenir en disant, ça y est, j'ai réussi ? Enfin, moi, aucun... Il n'y a pas eu de caprice ? Au bout du compte, tous ravis de l'avoir fait. Moi, j'ai eu un gros problème avec Bruno Solo, on en reparle encore, parce que... On l'a vu avec son sens. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que Marie-France Brière lui avait dit, fais l'imbécile, mets le feu. Alors que moi, j'avais pour consigne que ce jeu reste assez strict pour que les épreuves semblent encore plus difficiles qu'elles n'étaient vraiment. Et Bruno faisait n'importe quoi, donc ça m'a rendu fou. Elle avait pas dit la même chose à Bruno et à moi. Elle m'avait pas... Donc ça m'a rendu fou et je suis devenu... Et j'ai même giflé Gaël Le Forestier. Ah, sérieux ? C'est bon, ça ? Oui. Mais c'était un peu l'adversif à moi, j'ai fait une baffe. Donc on a été presque fâchés avec Bruno pendant quelques années, on s'est réconciliés il y a peu de temps. Alors maintenant, on va prendre hommage à Jacques-Antoine. Ah oui. Il a un peu plus de 80 ans aujourd'hui, je le salue. Alors lui, la télévision lui doit beaucoup. Énormément. La radio d'abord avec Belmar, la tête et les jambes, la chasse au trésor, les jeux de 20h, le schmilblick et Fort Baer. On dit toujours que la France adapte trop de jeux américains, il a inventé des jeux qui font le tour du monde. Il fallait voir ce que c'était quand on était animateur ou animatrice la première fois qu'on le rencontrait. Il avait toujours cette pipe comme ça. Il avait l'oeil. Et il disait, mon petit, il va falloir vous accrocher. Et là, moi, la première fois que je suis arrivée, j'avais beaucoup de respect pour lui. On m'avait expliqué qui il était. Et puis, il avait cette stature d'homme, déjà comme ça, un peu maître des lieux. Patriarche, vieux marin, mystérieux. Et il était très impressionnant. Il ne ratait aucun moment de vous dire ce qu'il pensait avec beaucoup de distesse. On ne va jamais oublier ces pionniers de la télé. Je pense à Armand Jameau qui était son complice également. Qu'est-ce qu'on leur doit ? Les chiffres et les lettres. Enfin bref. Patrice, tu sais que tu as vécu de grands moments grâce à ces producteurs. Alors, on va retrouver Anne Gaëlle et Olivier en juin pour la 20e saison de Fort Maillard en juin prochain. Alors, je vais vous faire plaisir puisque dans vos émissions respectives, ça oblige. Vous ne pouvez pas faire votre promo. Moi, je vais vous faire votre promo. Allez. Patrice d'abord. Au théâtre. Les nouveautés. Ma femme est parfaite. Alors, tu joues une pièce de Jean Barbier. Exactement. Il est formidable. J'ai été le voir. Avec Julie Arnold et Vanic le Poulain et d'autres qui sont sur la fiche. Ils enceignent Eric Hénon. Absolument. Très bien. Tu reprends le rôle qui avait été créé par Jean Rocasse. Oui. Finalement, c'est ton dada, ta passion, c'est jouer la comédie. Oui, plus que la télé, je vais être très franc, plus que la télé. J'ai commencé par le théâtre et le cinéma. Après, il y a eu la télé qui m'a happé et je le regrette pas. C'était formidable. Mais dès que je me retrouve sur scène, j'ai un tout autre plaisir que de faire ça. Tu as vu, il y a une très bonne nouvelle qui nous est arrivée à nous. Tu as vu que maintenant, être un senior, c'est être à la mode. Oui, oui. On pourra rester jusqu'à 70 ans. Sans scrupule. C'est d'ailleurs pour ça qu'Olivier, d'ailleurs, a l'étape légèrement grise. Il trouve que c'est à la mode. Donc, il se les fait teindre, lui. Il y a l'eau de Javel. Moi, c'est l'eau de Javel. Alors, Jean-Pierre, toi, tu joues la perruche et le poulet. Oui, avec les cheveux blancs. Avec les cheveux blancs. Voilà l'affiche. Avec Claude Jean-Sac. Oh, Claude Jean-Sac. Qui n'est pas toute jeune non plus. Oh, merveille. Il nous a laissé tant de souvenirs avec de funèses, Claude. C'est Robert Thomas. L'adaptateur. C'est une pièce anglaise. Oui, tu avais déjà joué l'été dernier au Théâtre des Javels. Alors, j'ai gardé pour la fin. Sophie Davant, Yolaine Delavigne. Le bonheur au féminin. Oui, alors, c'est un dictionnaire du bonheur. Il y a une centaine de mots clés. C'est ça. Et qui répondent aux problèmes de la vie quotidienne. Et on essaie d'y donner des solutions. Ou du moins, de les appréhender avec une vision assez positive et optimiste. Il y a même un chapitre sur la séduction. Voilà. Ah, ah. Très important, Sophie. Oui, sommet, spiritualité, sensualité. C'est pas le domaine que j'ai écrit. Voilà. Donc, tous les domaines de la vie quotidienne. La nature, le développement durable, la cuisine. Justement, les petits plats dans l'écran, quel joli jeu de mots. Ça, ce sont les présentations par Sophie et ses chefs de beaucoup de recettes qu'on a vues à la télé, qu'on a vues dans ces taux programmes. Ça, c'est pour fêter les dix ans d'émission avec cinq chefs qui travaillent dans ces taux programmes régulièrement. Donc, j'ai choisi les recettes. Je donne mon petit grain de sel. Et voilà, c'est un plaisir. Je suis passionnée de cuisine, moi. Donc, c'est un plaisir tous les jours de... Alors, Olivier, je t'ai vu dans un téléfilm il y a pas longtemps. Ah, sur France 3. Mais bien sûr. Je sais que rien ne t'échappe. Mais t'as un Oscar, bientôt. Mais tu parlais de 70 ans, peut-être dans ces eaux-là, mais pas avant la vie. Il y a encore quelques progrès à faire. Franchement, Sandrine. C'est un beau garçon. On lui a dit en arrivant. Grégory Peck. Grégory Peck. Il a un physique de cinéma. Grégory Mine. Mais... Olivier, je t'assure, et tu le sais, puisqu'on s'aperçoit de temps en temps en été, moi, je connais beaucoup de jeunes femmes dans mon village et les environs qui disent qu'ils regardent Franck Bayard parce que leur gosse regarde ça. Mon oeil. Le lendemain, il me dit, c'est Olivier Mine. Quel bel homme. Quel bel homme. Allez, on vous applaudit tous. Applaudissements.